France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 avec comme chaque jour évidemment les chroniqueurs qui sont avec vous et vous auditrices, auditeurs, vous qui êtes évidemment branchés fidèlement et on vous en remercie d'ailleurs à l'écoute de France Maghreb 2 pour votre émission quotidienne, le Grand Forum et bien vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000 alors pour l'instant notre ami Abdeslamitash qui doit être parmi nous arrive et a un petit peu de retard, a été retenu par un rendez-vous qui s'est un peu attardé, qui a un peu tardé mais notre ami Bourriachi, Philippe Bourriachi, il est là lui Salut mon Philippe Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous Comment ça va ? Écoute, faible nuit, courte nuit, un petit peu fatigué Oui, je ne veux pas te demander ce que tu as fait Non, comme beaucoup de concitoyens j'étais accroché au téléphone et des gens à travers le monde qui nous demandaient comment ça allait et comment on vivait ce qui s'est passé hier Effectivement, les transitions toutes faites Oui, Notre-Dame de Paris en partie détruite par les flammes hier avec la réaction du Président de la République qui a pour le coup reporté son intervention prévue hier soir à 20h Il s'est rendu sur place, il s'y est rendu encore aujourd'hui Voici sa première réaction hier soir Et le front encore pendant des heures et des heures et sans doute plusieurs jours Ils l'ont fait avec un courage extrême un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leur chef Je veux ici leur dire les remerciements de la nation toute entière Durant ces heures, grâce à leur engagement à l'engagement de l'ensemble des services de l'Etat de la mairie de Paris des personnels de Notre-Dame Le pire a été évité même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée Les prochaines heures seront difficiles Mais grâce à leur courage la façade et les deux tours principales ne se sont pas vus Alors je veux ce soir avoir bien entendu avant tout une pensée pour les catholiques les catholiques de France et partout à travers le monde en particulier en cette semaine sainte Je sais ce qu'ils ressent Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les parisiennes et les parisiens Notre-Dame de Paris C'est leur cathédrale et plus encore Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures Il a les premières flammes Je sais son émotion Et celle des habitants de l'Etat Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes Parce que Notre-Dame de Paris C'est notre histoire Notre littérature, notre imaginaire Le lieu où nous avons vécu Tous nos grands moments Nos épidémies, nos guerres Nos libérations C'est l'épicentre De notre vie C'est l'étalon d'où partent les distances Et d'où l'on se mesure depuis Paris C'est tant de livres De peintures C'est une cathédrale qui est Celle de toutes les françaises Et de tous les français Même celles et ceux qui n'y sont jamais vues Cette histoire c'est la nuit Alors elle brûle Elle brûle et je sais Cette tristesse Ce tremblement intérieur Ressenti par tant de nos concitoyens Mais ce soir je veux Aussi avoir un mot d'espérance Pour nous tous et toutes Cette espérance C'est la fierté que nous devons avoir Fierté De tous ceux qui se sont battus Pour que le pire n'advienne pas Ces soldats du feu Fierté Parce que cette cathédrale Il y a plus de 800 ans Nous avons su l'édifier Et à travers les siècles La faire grandir Et l'améliorer Alors je vous le dis très solennellement ce soir Cette cathédrale nous la rebâtirons Tous ensemble Et c'est sans doute une part du destin français Et le projet que nous aurons Pour les années à venir Mais je m'y engage Et demain Une souscription nationale sera lancée Et bien au-delà de nos frontières Nous ferons appel Aux plus grands talents Et ils sont nombreux Qui viendront y contribuer Et nous rebâtirons Nous rebâtirons Notre-Dame Parce que c'est ce que les français attendent Parce que c'est ce que notre histoire mérite Parce que c'est notre destin profond Voilà Emmanuel Macron Émotions Hier soir garantie Donc je le disais auparavant Philippe Il a reporté son intervention Qui était prévue hier à 20h Il a également annulé sa conférence de presse Prévue demain Et l'Elysée indique Que le président de la République S'exprimera en temps voulu Donc pour l'heure On n'a pas d'indication Quant à la date choisie D'abord première question Philippe Quelle a été ton émotion Au vu de ces flammes Et au vu de cette cathédrale Qui était en feu hier soir à Paris Écoute Cet incendie Je l'ai vécu Pratiquement en direct Je ne savais pas du tout Qu'il s'agissait dans un premier temps De la cathédrale de Notre-Dame de Paris Puisque moi j'étais amené de mon temps On attendait un ami Et on voyait On voyait cette épaisse fumée Et En voyant Cette épaisse fumée Large Dans le ciel de Paris En train de De la noircir De la jaunir d'ailleurs au début C'est ce qui me semblait étrange Ma première pensée Je me suis pourvu Qu'il n'y ait pas Beaucoup de victimes De là où j'étais Déjà et pourtant j'étais loin Ça me semblait super impressionnant Et puis j'ai mon ami qui m'appelle Il me dit Écoute je vais avoir un petit peu de retard Notre-Dame est en train de brûler Alors au début J'ai pensé à un gag Et il était très sérieux Et la première réaction Christophe Avant même L'émotion Qui nous prend tous et toutes Enfin du moins Je l'espère C'était Le sentiment que j'ai eu Avant d'avoir un sentiment De compassion Et de soutien Pour mes amis Pour mes frères et mes sœurs Chrétiens du monde C'était d'abord Pour mes frères et mes sœurs Musulmans Je me suis pourvu Pourvu que ça soit pas un dingue Qui va leur porter préjudice Tu te rends compte Le premier sentiment que j'ai eu Ça a été d'abord Pour des musulmans et des musulmanes En me disant Putain si c'est le cas Comment ils vont morfler ces vers Et ce sentiment On en parlera dans mon avis tranché C'est atténué avec Les nouvelles que nous apprenions Comme quoi ça serait un feu D'origine accidentelle Dû à un groupe électrogène Pendant des travaux Puis est venu le deuxième sentiment Celui de Surtout en cette semaine sainte Entre la fête des Rameaux Et celle de Pâques A tous les fidèles A tous les croyants A tous les chrétiens du monde Je comprends tout à fait Leur tristesse Mais J'aimerais Au-delà De m'associer à cette tristesse De penser à tous les citoyens du monde Car Ce chef d'oeuvre Architectural La cathédrale de Notre-Dame C'est notre patrimoine A tous Et à toutes Les français Mais aussi Au reste du monde Car c'est une oeuvre Qui est aujourd'hui Au patrimoine mondial De l'humanité Et Sérieusement Ca a été un sentiment Complètement bouleversé J'ai eu une soirée Un petit peu chaotique Je te dis Qui est passé De la phase Vraiment à l'ascenseur émotionnel Surpris Choqué Peur Qu'il y ait beaucoup de victimes Et puis quand j'ai su Que c'était Notre-Dame Sincèrement Mes premières pensées Ont été d'abord A tous les musulmans Et tous les musulmans A travers Les moments horribles Qu'on a vécu Et en me disant Putain Là ils vont manger Sévère Pour quelques années Et après un sentiment De soulagement Alors que La situation est terrible Et horrible De ce qui s'est passé Je rappellerai Qu'il y a eu quand même Quelques blessés Pas très grave Mais il y a eu quand même Quelques blessés Oui surtout du côté Les pompiers Tout à fait Les pompiers Les policiers Et des gens Qui ont participé A l'évacuation Et à la protection Des oeuvres Donc voilà Plein de choses Qui m'ont Complètement bouleversé Et c'est une part Qui nous appartient C'est notre patrimoine Au delà du lieu de culte C'est aussi Un lieu chargé d'émotions Et d'histoires Qui sont intégrantes Et complètement Imbriquées Dans l'histoire de France Et finalement Elle a tenu Elle est debout Notre-Dame de Paris Donc vieille De plus de 850 ans Est restée Vaillante Malgré les flammes Gigantesques Le toit A disparu La flèche de Notre-Dame Donc Qui a été construite Au 19ème siècle Quand même S'est effondrée Dès hier soir Devant des milliers De lieux Ébahis Le long des quais De la Seine Devant des millions De téléspectateurs Aussi partout Dans le monde Philippe Au milieu d'auditrice Auditeur C'est une cathédrale Française Effectivement Qui a brûlé C'est une émotion Unanime Qui s'est emparée Donc de la planète Pour ce symbole Donc religieux Historique Architectural Mais Notre-Dame Mais Notre-Dame est debout Et depuis ce matin Ils sont nombreux A venir lui rendre hommage Parisiens Et touristes étrangers Et les réactions internationales Qui continuent d'affluer De toutes les capitales Dernière en date En Chine Le président Xi Jinping Se dit profondément attristé Profondément attristé C'est aussi L'expression choisie Par la reine d'Angleterre Elisabeth II Et puis Le pape Ce matin Vient d'en appeler A la mobilisation De tous Pour reconstruire La cathédrale Alors face à ces flammes Qui dévoraient Donc le toit Et l'inestimable Charpente De Notre-Dame Face à cet impressionnant Nuage de fumée Qui était visible Hier soir A plusieurs kilomètres On craignait le pire Mais le pire Finalement n'est pas advenu Notre-Dame De Paris a été sauvée Par les pompiers De Paris La structure Est sauvegardée C'est ce qu'a dit ce matin José Vasse Desmatos Le lieutenant-colonel De la brigade Des sapeurs-pompiers De Paris Qui ont fait un boulot Extraordinaire Que je vous propose d'écouter De façon remarquable Nous avons pu constater Que les éléments fondamentaux De l'édifice Notre-Dame de Paris Nous avons sauvegardé Les beffrois Qui sont le symbole De Notre-Dame Les beffrois Ils sont Sécurisés à ce stade Les tribunes Qui permettent De relier La nef et autres Sont aussi A ce stade Consolidé Maintenant Il faut s'orienter Sur le cœur De la nef Qui a énormément Souffert En lien avec Les structures Les échafaudages Qui étaient en partie Donc l'embrasement Généralisé Qui s'est déroulé A fait qu'il y a eu Une grosse partie Qui a été combustible Maintenant Ce qui se passe Avec le refroidissement Des structures Et compris les matériaux On a Des mouvements C'est ce que nous sommes En train d'analyser Et les décisions Seront prises Sans les meilleurs vélets Bien évidemment Voilà pour en tout cas La réaction Joseph Vaz de Matos De la brigade Des sapeurs-pompiers De Paris Qui ont été mobilisés Toute la soirée Toute la nuit Justement Des travaux de sécurisation Vont débuter Il devrait durer 48 heures Selon le gouvernement Le secrétaire d'Etat Donc au ministère De l'Intérieur Vient à déclarer tout à l'heure Que le sauvetage De Notre-Dame S'est joué A un quart d'heure près Philippe Dès hier soir Une enquête a été ouverte Pour déterminer les causes De l'incendie Qui s'est déclarée Au niveau de la toiture Enquête pour destruction Involontaire Par incendie 50 enquêteurs Sont mobilisés Le procureur De la République De Paris ce matin A confirmé Donc que La piste accidentelle Était privilégiée Alors on pense déjà A la reconstruction Evidemment Il y a eu Dès ce matin Autour du Premier ministre Edouard Philippe Une première réunion Avec plusieurs des ministres Du gouvernement concernés Emmanuel Macron Qui s'était rendu sur place Deux fois hier soir Il a annoncé Le lancement D'une subscription nationale Les propositions de dons Les appels aux dons Les cagnottes Toute une solidarité En France Et à l'étranger C'est mis en place Les hommes d'affaires Les mécènes Se sont particulièrement manifestés 100 millions d'euros Donc proposés hier soir Par François Pinault Le patron du groupe Kérim C'est Gucci notamment Et ce matin C'est son ennemi juré Bernard Arnault Le patron d'LVMH Louis Vuitton A surenchéri Avec 200 millions d'euros Voilà pour les plus grands Fortunés Effectivement Qui se sont empressés Alors la question du jour Qu'on vous pose aujourd'hui Donc l'incendie De Notre-Dame de Paris Qui a suscité Donc l'émoi Général en France Et partout dans le monde Pour rebâtir Donc cet édifice ancestral Témoin de notre histoire commune Seriez-vous prêt A participer A sa reconstruction Au-delà des clivages communautaires C'est la question Que l'on vous pose Et le résultat est assez mitigé Parce que sur Facebook Vous êtes 37% à répondre oui Donc majorité de non Et sur Twitter Vous êtes 55% à répondre oui Donc pour voter France Maghreb 2 sur Facebook Sur Twitter Le Grand Forme FM2 Nous appelez aussi 01 40 33 9000 Pour nous donner un petit peu Votre sentiment Si toutefois Vous vous sentez Concerné Intéressé Si vous seriez prêt A donner A participer A la reconstruction De cette cathédrale Qui pourrait prendre Jusqu'à 20 ans De reconstruction Philippe Mais quand on voit cela Finalement Elle a quand même Survécu à deux guerres Il en a fallu Que de quelques minutes Pour qu'elle parte en fumée Donc quoi Vraiment Cela tient A peu de choses Je voudrais aussi Du coup Rappeler que La famille Bettencourt-Meyer Propriétaire de l'Oréal A annoncé Qu'ils allaient contribuer A hauteur de 200 millions d'euros Et puis J'ai oublié Le quatrième Richissime Qui va aussi mettre 100 millions d'euros Anne Hidalgo La maire de Paris A garanti Un déblocage De fonds d'urgence De 50 millions d'euros Madame Valérie Pécresse La présidente De la région L'île-de-France A annoncé Qu'un fonds d'urgence De 10 millions Allait être créé On est déjà Pratiquement à 700 millions D'euros Je peux comprendre Puisque moi J'ai des potes Qui m'ont appelé Qui ont été choqués En disant Voilà il y a des gens Qui sont en train de mourir A l'autre bout du monde Avec cet argent On pourrait régler la famine Et c'est pas faux Oui c'est d'ailleurs Entre autres Les commentaires Qui reviennent Sur la question du jour Sur Facebook France Maghap Dehors Bien sûr Je voudrais juste dire Moi je vais participer Je vais participer A hauteur d'un euro Symbolique Oui Affirmatif Symbolique Parce que j'ai D'autres D'autres Actions Que je mène Avec les Les moyens Que j'ai Mais Vraiment Je voudrais pas Qu'on rentre Dans son truc Tous les combats Pour la vie Pour la dignité Pour l'amour Pour la paix Pour le respect Doivent être tous menés Jésus A dit Peu de temps Avant son sacrifice A chaque fois A chaque fois Que vous donnerez Béni soit celui Qui a aidé Qui m'a aidé Qui m'a habillé Qui m'a donné à manger Qui est venu me voir Quand j'étais en prison Et ses disciples lui ont dit Mais Seigneur A quel moment Nous sommes venus T'aider Te nourrir T'habiller Et te visiter en prison Maudits soient ceux Qui ne m'ont pas aidé Qui ne m'ont pas habillé Qui ne m'ont pas donné à manger Qui ne m'ont pas visité Quand j'étais malade Ou en prison Ses disciples L'ont dit Mais Seigneur A quel moment Nous ne sommes pas venus A chaque fois Que vous ne le ferez pas Pour un autre Vous ne le ferez pas pour moi Et à chaque fois Que vous le ferez pour un autre Vous le ferez pour moi Le message De Jésus Était très simple Nous devons tous Nous aider Il n'y a pas de cause Plus importante Que les unes Que les autres Les unes ou les autres Pardon Je veux dire Qu'en aidant A la reconstruction De la cathédrale On aide des femmes Et des hommes Qui ont foi Et qui n'ont souvent Que ça Qui n'ont pas de famille Et cette foi Les maintient en vie Vraiment Je ne suis pas Dans un message De complaisance Mais je suis dans Un message D'amour Entre les enfants D'Adam et Ève Et les créatures De l'éternel Je crois que Tous les croyants Entendront mes paroles Quelle que soit Leur obédience Quelle que soit Leur religion Et pour les non-croyants Nous sommes un Et nous formons un Et à chaque fois Qu'on aidera L'un d'entre nous De manière Quelle que soit Que ce soit En aidant des gens A l'autre bout du monde A avoir un puits Pour avoir de l'eau potable Ou des gens Qui n'ont que ça Pour se rapprocher De l'éternel Et continuer à vivre Et à essayer De rayonner La joie Ou le peu de joie Qu'ils peuvent avoir À l'intérieur d'eux On aura compliqué Chose de bien Oui mais alors Philippe Moi je te réponds Moi j'entends Effectivement C'est vrai que je vais pas Je vais pas vous mentir Je veux dire Ça m'a interpellé Ça m'a un petit peu choqué Évidemment Parce que cette cathédrale On l'a tous visité On a emmené en tout cas Des gens On l'a visité Mais c'est du matériel Quoi Il faut juste se reprendre 5 minutes Que vaut la vie D'un être humain Face à du matériel C'est bien plus Que du matériel Christophe Quand on sort Le porte-monnaie A hauteur De 100 millions d'euros Ou 200 millions d'euros Qu'est-ce qui les interdit D'aller Je sais pas Aider La famine En Afrique Ou ailleurs dans le monde Christophe Ils le font Peut-être Une espèce de surenchère Entre riches D'accord Mais attends C'est pas dénué D'intérêt Ce qu'ils font Parce qu'il faut savoir Que lorsqu'on fait Des dons A des oeuvres caritatives Ou des oeuvres D'utilité publique Vous avez 66% De la somme Que vous donnez Que vous récupérez En crédit d'impôt Etc Evidemment Là sur ce coup là Je serais pratiquement David Je vais pas juger Mon prochain Et bien évidemment Je serais super heureux S'ils disent Voilà écoutez On va mettre 100 millions Pour la cathédrale Et on va mettre 100 millions Pour l'Ethiopie On va mettre 100 millions Pour le Yémen Le problème c'est qu'ils n'ont A la fin de l'Ethiopie C'est ça que je veux te dire D'accord Mais laissons les seigneurs Et le tout puissant juger De tout ça Oui Déjà on s'en restreint Déjà aux hommes Ce qui est déjà compliqué Mohamed est avec nous Salut Mohamed Ah mais il est parti Mohamed Bon Mohamed Qu'est-ce qu'il se passe Reviens Mohamed 0 1 40 33 9 8 Non mais voilà C'est tout ce spectacle En fait Bien sûr Mais il y a une surenchère Mais t'as bien vu Dans la mise en scène Du président Je veux pas parler De manière indécente Le président était dans son rôle Ouais d'accord Son rôle On a bien vu Comment il était Super orchestré hier Avec l'intonation A deux doigts De dire écoute Vas-y c'est moi Qui va éteindre le feu Ça va quoi On pourrait se dire ça aussi Non mais Mais c'est pas le moment Là Est-ce qu'on peut faire De l'opposition Quand il y a lieu d'être Est-ce qu'on peut reconnaître aussi Que le président A été dans son rôle Et qu'il a parfaitement Joué son rôle Et certains disent d'ailleurs Sur les réseaux sociaux Aujourd'hui Oui ça va lui servir Peut-être ou peut-être pas J'en sais rien Mais en tout cas Il a joué pleinement son rôle Hier Après Mais c'est pour ça Qu'on le paye C'est ça son job aussi C'est dans les moments Sonnenels D'unir Toute la nation Il y a Mélenchon Qui disent Bon voilà Je lui avais demandé Solennement de se taire En quelque sorte De reporter son discours Il l'a fait Je le remercie Tout simplement C'est ce qu'on appelle De la fraternité Mais bien sûr Allo bonjour Qui est avec nous Bonjour Christophe Bonjour Quel est votre prénom C'est Abdel Bonjour Abdel Il nous appelle d'où Abdel De Pierrefit Bonjour Abdel de Pierrefit Alors on vous écoute Cher Abdel Ah moi je voulais juste dire Moi je ne donne pas Pourquoi ? Non non mais Attendez Mais vous avez le droit De ne pas donner Pourquoi vous ne donnez pas Pourquoi vous ne vous sentez pas Concerné Abdel ? Absolument pas Pourquoi ? Dites-moi Enfin comme ça Moi je préfère De donner à des gens Des pauvres malheureux Qui ne trouvent pas Quoi à manger Que de donner à Voilà Non mais On vous entend Moi j'entends ce discours Et voilà Je ne suis pas là On n'est pas là pour le juger De toute façon Vous avez tout à fait le droit Ce n'est pas une obligation Voilà donc Merci en tout cas Abdel Pour votre appel Merci Abdel Et pour votre franchise En tout cas Et c'est vrai que Sur les commentaires Sur Facebook Sur la question du jour Aujourd'hui Je rappelle donc Est-ce que vous seriez prêt A donner En quelque sorte Eh bien vous n'êtes que 37% à dire oui Sur beaucoup de votants Sur Facebook Il y a eu beaucoup de votants Aujourd'hui Donc c'est un peu représentatif Quand même Et c'est intéressant De voir des commentaires Et ils vont tous Dans le même sens C'est à dire moi Je préfère donner Pour la famine Je préfère donner Pour les pauvres Pour sauver des humains Que pour sauver une cathédrale Ou un édifice quelconque C'est un Encore une fois J'ai l'impression Qu'on est dans Une espèce de chantage Comme d'habitude en France Où quand on va A l'inverse De la vie générale On devient tout de suite Suspect Ou je ne sais quoi Voilà Il faut qu'on cesse Et qu'on respecte aussi Son prochain C'est aussi ça De respecter la vie de l'autre Je le dis Et d'ailleurs Tu vas le dire dans un instant Parce que là il y a la pub Donc bouge pas On est de retour très vite Avec vos appels 01 40 33 9000 Et continuez de voter Sur France Maghreb 2 Sur Facebook Le Grand Forum FM2 Sur Twitter ici La liberté A son maximum Comme d'habitude De 16h à 18h France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le LGF Le Grand Forum Merci d'être avec nous En ce mardi après-midi Au lendemain Donc de ce terrible Effroyable incendie Qui a touché Cette cathédrale De Notre-Dame De Paris Un monument En tout cas Qui a été Qui a été touché Cette charpente Donc Qu'on appelait d'ailleurs La forêt Evidemment Bah ça a pris feu Et donc ça s'est propagé On peut saluer quand même Le travail extraordinaire Des sapeurs-pompiers de Paris Qui ont été 400 sur le coup Et qui ont vraiment Fait un boulot Extraordinaire Notre ami Abdeslamitash est arrivé Je le salue Salut mon ami Bonjour Christophe Bonjour aux auditeurs Auditrices Alors avant de te demander Ta première réaction Dans un instant On va accueillir Sophia Qui nous attend au téléphone Elle est en direct Dans sa voiture Elle écoute France Maghreb 2 Elle a bien raison Bonjour Sophia Bonjour Christophe Bonjour et bienvenue Sur France Maghreb 2 Dans le Grand Forum Bah écoute Je suis dans ma voiture En train de vous écouter Bah oui je m'en doutais Vous voyez mon petit doigt M'a pas menti Sur ce coup là Alors On vous écoute Sophia Pour votre réaction Suite à ce qui s'est passé Hier soir Oui bien sûr C'est vraiment désolant C'est C'est un truc Inimaginable Mais Il fallait que ça se passe Et pourquoi Le même jour De Comment dire De l'allocution De De monsieur Macron Non mais attendez Vous allez pas me faire Le parallèle Quand même Sophia S'il vous plaît Non Christophe Il y a trop de choses Qui sont bizarres À une semaine De Pâques Aussi Donc il y a beaucoup De Il y a beaucoup de Coïncidences en fait Et voilà Donc quand c'est pas Un attentat C'est quelque chose Comme ça Ça c'est mon avis Personnel Christophe Oui oui Maintenant les gens Les gens penseront Ce qu'ils veulent Je sais pas si vous avez Lu Il y avait un élu De Neuil-sur-Seine Je crois Ainsi que certaines personnes Gilets jaunes Ben ils ont dit Que c'était un complot Mais on dit On dit On dit Mais quand on y voit Un peu plus Un peu plus On se pose des questions Quand même Enfin moi C'est mon avis personnel Bon Très bien Merci Sophia En tout cas De nous avoir appelé Même si je Voilà Je n'acquiesce pas Et ne partagez rien Les théories du complot Parce que ça ne mène à rien Abdesdame Oui Quel a été ton Ton premier ressenti Quand tu as vu Ces images De cette cathédrale en feu Alors Très impressionné Par les fumées Qui se dégageaient Et l'ampleur du feu J'étais Alors pour le coup J'étais dans Une autre radio Concurrente hier Au moment où c'est arrivé Ah bon ? Oh là là Tu me pardonneras Cette infidélité Et en fait Pendant que Pendant qu'on Qu'on traite d'un sujet Je vois les images Et là Je reste figé Et je me dis Bon sang C'est impressionnant Ce qui se dégage Par la suite Bien sûr Comme Philippe On est resté scotché Devant nos écrans Pour voir un petit peu Ce qui se passait Et c'est Alors c'est un vrai drame Je le dis Et alors Moi je voulais apporter Quelques petites précisions Quand même Qu'il faut absolument savoir Parce qu'on va souvent Sur l'aspect cultuel Mais plus qu'un établissement cultuel C'est surtout Un monument national Qui est classé Au patrimoine mondial De l'UNESCO Et que Ce qu'il faut savoir C'est que Les bâtiments Les églises Qui ont été construites Avant 1905 Appartiennent à l'Etat Donc ils nous appartiennent Le culte catholique Jouit de ce bien Mais il s'agit D'un bien Appartenant à l'Etat Donc qui nous appartient Ensuite Sur un aspect économique Il est quand même Générateur D'une grande manne Enfin il permet D'apporter une grande manne financière Puisqu'il y a du tourisme Les gens du monde entier C'est le troisième lieu Le plus visité en Europe Oui C'est pas rien Premier Premier Bon j'avais vu le troisième Bon ça n'est pas rien Et c'est vraiment dommage De manquer de ça En effet Moi j'ai aussi lu Alors j'ai voté J'ai voté au sondage Et je vais te dire Ce que j'ai voté J'ai voté pour justement Apporter une participation financière Alors Comment t'expliques justement Ce résultat Qui peut être un peu surprenant Bah écoute Le résultat je rappelle 37% disent oui seulement 37% sont prêts à contribuer Sont prêts à donner Bah les gens ne se sentent pas concernés Peut-être parce que Ils mettent ça peut-être Sur un aspect cultuel En se disant C'est une église Je me sens pas concerné Non Ou il y a cet aspect là Ou il y a cet aspect aussi De dire Oui Bah je préfère donner Pour d'autres causes Abdeslam Pour l'Afrique Excuse moi Je te pose une question Franchement Tel que je me la pose On est prêt à sortir de l'argent Comme on le voit là Tout le monde affiche la couleur Moi je donne tant Je donne tant Je donne tant Mais pourquoi ces gens là Ne sont pas capables de donner aussi Pour des gens qui en ont réellement besoin Et pour sauver des vies A travers le monde Tu as raison Pourquoi on se mobilise pour un Je ne dis pas que c'est bien Ou c'est pas bien Attention Je me pose moi la question Pourquoi on est capable De trouver des millions D'un coup Pour sauver un bâtiment Oui Somme toute un bâtiment important Et ô combien important Pour les français En général Et même pour le monde d'ailleurs Mais on n'est pas capable D'aller trouver des millions Ou des milliers déjà Pour aider des pauvres Je sais pas En Palestine Au Yémen Ça devient indécent tout ça Est-ce qu'il faut faire un top 10 Justement des difficultés mondiales Chacun se reconnait Dans une initiative Le tout c'est d'apporter sa contribution Moi je préfère sauver des vies Que des bâtiments Je suis désolé Non mais bien sûr Et je l'entends Mais tu sais Christophe l'un n'empêche pas l'autre Alors j'étais pas venu là Pour parler de Des organismes pour lesquels je donne Mais moi j'accompagne Deux enfants au Maroc Que je parraine Ça ne m'empêche pas de donner Pour Notre-Dame de Paris Voilà Mais je voulais Evidemment Voilà tu m'as tous fait en parler C'est pas à toi Que je m'attaque quand je dis ça Bien sûr Je sais J'ai bien entendu Tu parles de ces De ces milliardaires Qui justement Subitement Le cœur sur la main Donnent 100 Avec la surenchère 200 millions derrière Oui et non Moi ce qui me gêne Je vais vous dire Ce qui me gêne C'est la présidence La présidente du conseil régional de Paris Valérie Pécresse Qui débloque 10 millions d'euros Oui Ce qui me gêne C'est la mairie de Paris Qui débloque 50 millions d'euros Voilà c'est ça qui me gêne moi Oui Il y a combien de SDF à Paris ? Pourquoi elle ne les débloque pas Pour développer des centres d'hébergement ? Ah bah c'est bien S'il y a bien un sujet Qui me tient à cœur Christophe Au bout d'un moment Ça suffit quoi Je veux dire C'est important évidemment Qu'elle se sente concernée C'est la maire de Paris C'est important Mais pourquoi les 50 millions N'ont pas été déboursés plus tôt Pour aider et développer Des centres d'hébergement Pour les plus pauvres Pour éventuellement aussi Loger des gens Parce qu'il y a des appartements Il y a des immeubles entiers Qui sont vides à Paris Oui oui Alors il y a des immeubles vides Et t'as d'autres Qui sont totalement insalubres Dans lesquels vivent les gens Complètement dans la promiscuité Et dans le danger total Et on l'a bien vu Avec ces immeubles Qui s'écroulaient du côté de Marseille Mais je persiste Christophe Je pense qu'on ne va pas faire Un top 10 De toutes les misères Mais j'ai envie de dire Que chacun puisse donner A hauteur de ses capacités Dans la cause Dans la cause qui lui convient Absolument C'est tout Oui tout à fait Je ne suis pas ce qu'il ne donne pas Je le constate Non non Et tu as raison Et tu as raison Nous sommes avec Wassim je crois C'est Wassim le prénom ? Wassini Wassini bonsoir Wassini bonsoir Et bienvenue Vous nous appelez du Val d'Oise Soyez bienvenue Wassini Merci bonsoir à vous Et à vous inviter Bah écoutez C'est ça que moi je vais aller Dans l'autre sens Parce que je trouve ça Complètement incroyable Indécent Et inadmissible Que ce soit les politiciens Ou des très très grands Milliardaires Puissent investir Dans de la pierre Alors qu'effectivement On connait l'univers social En France Et un peu partout Dans le monde Et moi La question que je me pose Aujourd'hui C'est qu'effectivement La cathédrale Notre-Dame de Paris Ça a quand même Une histoire Pour les Français Ah oui oui Pour tout le monde Pour tous les Français Et pour nous tous Et pour l'humanité Pour l'humanité Absolument Qui était à visiter Quand on est sur Paris Mais moi je voudrais savoir Aujourd'hui Quelle est la position Du Vatican Cet état qui est très très riche Est-ce que le pape Va mettre Si je puis dire La main La main à la soutane Pour pouvoir aider Et à la reconstruction De nos concitoyens De nos concitoyens Qui nous appartient Qui t'appartient Et moi je m'appartient Aussi aux chrétiens Mais qui appartient aussi Mais qui n'appartient pas Au Vatican Le Vatican Alors le Vatican Le Vatican Représente Tu m'excuses Le Vatican Le Vatican est un état D'accord Oui mais non Vosili C'est pas ça Qu'il te dit Vosili Il te dit Le pape Alors j'ai peut-être Mal compris la question Qui est représentatif Des chrétiens Celui qui les représente Celui qui les dirige En quelque sorte C'est un bâtiment Qui appartient aussi Aux chrétiens Et à ce titre Effectivement Lui qui a déclaré Qu'il fallait qu'on se déploie Rapidement Pour reconstruire Cette cathédrale Il doit aussi mettre La main à la poche Alors je peux aller plus loin Il n'appartient pas Qu'à la chrétienté Et aux chrétiens Il appartient à l'humanité Tout entière Il appartient au monde Puisqu'il est patrimoine Classé à l'UNESCO Donc moi je suis pas contre A ce que de l'argent Vienne de partout Bah oui Mais c'est ce qui va se passer Donc Vosili te dit Bon lui il est gentil Mais bon le pape C'est un état Le Vatican très riche Il faut qu'il participe aussi Exactement Oui mais je suis pas contre A ce qu'il participe Mais j'ai pas envie De leur demander leur avis C'est un peu dommage Que la mairie de Paris Donc ça veut dire Les contribuables Que nous sommes tous Nous payons tous Des impôts Mais c'est un bien commun C'est nous qui allons C'est nous qui allons payer Avec nos impôts Mais ça nous appartient Contribuer Ah ça nous appartient Oui et non Ah oui tout court De loin Bah si Pourquoi de loin Non C'est un bien Qui nous appartient Oui mais je sens pas Comme la sous-reflecte Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Oui Vosili Ils ne se sont pas concernés Il a le droit Il a le droit Oui Bon Bon bah très bien Merci Vosili en tout cas D'avoir eu la franchise De le dire ici en direct A l'antenne sur France Magreb 2 Moi je ne vais en tout cas Pas faire ici Ce que je reproche ailleurs C'est à dire d'aller tout le temps Dans la bien-séance Et dans la pensée unique Voilà Chacun avec ses avis différents Dès lors qu'on Voilà Evidemment Oui Philippe On ne demande pas aux uns et aux autres D'être dans la bien-séance Moi tout à l'heure C'est ce que j'ai dit Et donc je vais le redire Pour celles et ceux Qui viennent d'arriver Je considère Je suis du même avis Qu'Abdéselm Ce bâtiment depuis 1905 Nous appartient Il m'appartient Donc c'est une partie Oui bien avant déjà Oui mais bon Non non 850 ans 850 ans Non mais j'appartiens Non mais non Ce bâtiment appartient A l'humanité Oui Il appartient aux français Et aux françaises Ce bâtiment Dès à l'âme L'a souligné Enfin Je ne peux pas trop en parler Parce que c'est justement Le sujet de mon avis tranché A 17h30 A 17h30 D'accord ok Ok donc je me prépare Il n'y a pas de hiérarchisation Il y a des gens Pour qui c'est super important Pour eux Et c'est super grave Pour eux Ce qui s'est passé hier Autant que d'autres Tu sais en psychanalyse Je ne veux pas faire La psycho de comptoir On te dit que le point noir Qui est sur ton nez Est plus importante Que l'amputation De la jambe de ton voisin D'accord Alors il y a des gens Non mais c'est pour pouvoir Dans le processus De guérison Il faut que tu puisses Déjà t'occuper de toi Et il y a des personnes Pour eux Ils n'ont rien d'autre Moi j'ai rencontré une femme C'était il y a 4 ans de ça Elle venait tous les jours Elle n'avait plus d'enfants Elle n'avait plus de mari Elle n'avait plus de famille Sa seule chose Bien au-delà de la foi C'était cet endroit Qui lui apportait la paix La paix intérieure Et l'envie de continuer à vivre Et elle avait peu Et elle le partageait Avec les autres Je ne suis pas dans la hiérarchisation Je comprends très bien Et c'est justifié Tu dis La mairie de Paris Débloque Je considère que ça C'est encore plus choquant Que les milliardaires Qui peuvent jouer Avec leur argent Et je vais rappeler Que 66% On est très défiscalisés Oui Bien sûr Anne Hidalgo On peut dire que c'est complètement indécent Qu'elle débloque 50 millions d'euros Alors qu'il y a Beaucoup de SDF dehors Comme c'est indécent Tous ces députés Qui ne font pas appliquer la loi Et qui ne font pas la réquisition Des logements vides Pour pouvoir loger décemment Et dignement Des êtres humains Alors juste une précision Avant qu'on accueille Samir Qui vous appelle Juste une précision En fait c'est La loi Ayagon Sur le mécénat de 2003 En fait c'est 90% De défiscalisation Sur les oeuvres culturelles 90% Ah ouais Oui oui Donc quand Quand LVMH donne 200 millions En fait il se fait défiscaliser 180 millions Voilà Il ne donne que 20 millions Pas de commentaire Samir bonjour Oui allez bonjour Bonjour Samir Bonjour tout le monde Je suis là Je suis là Mon cher Christophe On est fiers de vous Déjà parmi eux J'aimerais bien D'avoir une radio comme ça En Algérie Eh bah vous pouvez Eh Samir Samir c'est possible Tu sais Tu leur demandes De télécharger l'application France Maghreb 2 Et le tour est joué Non mais j'aimerais bien Qu'on vous ramène vous même A Christophe là bas Ah bah ça se négocie Ça se négocie les gars Inchallah Sortez les dinars Ouais Les pétrodinars Je vous avais parlé tout à l'heure Vous ne parlez de la famine En Afrique Tout ça On n'attend On n'attend pas Comme nous aviez dit On attend les milliardaires De donner l'argent A l'Afrique Bon moi mon avis Moi ça m'en garde que moi Les Yémen L'Afrique Nous on a les milliards Ils sont là bas Il y a des milliards Là la vie saoudite Le pays là Comme nous savons Un pays des lâches là Il y a des milliards Ils sont les milliards là Pour que moi je ferais la charrette Je suis un milliardaire Olympien ou américain C'est vrai Tu as raison Samir Il y a des milliards Que ce soit en Arabie Saoudite Que ce soit aux Émirats Que ce soit au Qatar Que ce soit Samir Je peux poser une question Oui pose une question à Samir Si on se disait Pendant 24 heures Vraiment 24 heures On ne juge pas Son prochain Son frère Et sa soeur Quelles que soient les actions Qu'il fait Parce qu'on se dit Nous à leur place On ferait différemment Et qu'on se dise Tiens Et si nous On se remontait les manches Nos personnels Samir Moi Philippe Abdesalam L'abbé Philippe est de sortir L'abbé L'imam Le rabbin Philippe Le prêtre Le gourou Tout ce qu'on veut Non non pas le gourou Attention Vous savez ce que c'est un gourou Oui oui on sait ce que c'est Merci Non non Attendez Parce que là vous dénaturez le mot gourou Dans le mot sectaire Un gourou C'est un maître à penser Bon alors le grand gourou Que les fidèles suivent Donc il ne faut pas aussi tout dénaturer Les francs-maçons ? Les francs-maçons C'est une obédience de pensée Oui oui Non mais d'accord C'est bon Oui Oui Samir Je vais vous dire Mais franchement Mais il ne faut pas Il faut qu'on y va On y va Ce n'est pas qu'on va dire Ouais on va commencer Mais on y va A partir de demain On va commencer On va essayer de trouver la solution Pour l'Afrique Pour le maillot d'Orion Pour quelque chose On trouvera On va essayer de trouver la solution On va essayer de trouver la solution On y va Il y a des gens Il y a des arabes Qui sont des milliards Il y a de la jeunesse Qui sont de l'argent Il y a beaucoup de monde Qui va mettre l'argent sur la table On va essayer de trouver la solution Au lieu de se faire insulter Du déralat d'attendre De parler de l'autre Qui va me donner les milliards Pour la famine Bon merci Bon merci Telle merde Samir Merci beaucoup Telle merde A bientôt avec moi A bientôt Salut Je suis éternellement lié A la cabine A l'Algérie De par ma femme De par ma femme Quand même Quand même Merde Voilà On y va avec les réactions Dans le zapping Parce qu'il y en a eu beaucoup Depuis hier soir 3B Ah c'est pas ça C'est ça Hop Jingle c'est parti Si on prend 100 millions D'Africains D'un remplacement de population Bon ben voilà Parce que les mots Bon boulard D'accord Maintenant moi très franchement Je vois un barbu en gelabar La rémigration C'est le départ des immigrés Réellement le déradicaliser Est-ce que c'est possible Je vais lui donner une bonne dose de cheval Si la connerie se mesurait Il servira à nous mettre les talons Ah oui absolument Alors pour commencer ce zapping Messieurs dames Ce matin dans la matinale de RMC Jean-Jacques Bourdin S'en est pris à Lydia Guirous Et il l'a traité D'imbécile T'es républicain La porte-parole Lydia Guirous A également soulevé Un début de polémique En se demandant Si les pompiers Avaient des moyens suffisants Notamment aériens Pour lutter contre l'incendie Taisez-vous Ou allez chercher vous-même Les canadaires à Nîmes Lui a répondu L'ancien ministre Dominique Bussereau Toujours sur Twitter Lydia Guirous C'est une imbécile C'est une imbécile Total Il faut être complètement imbécile Pour balancer un tweet En expliquant Qu'il fallait chercher Des canadaires Pour balancer de l'eau Sur la cathédrale On risque de l'écrouler d'ailleurs Voilà Bourdin c'est fait C'est pas avec elle Qu'il ira déjeuner demain Les gars Il a dit tout Ce qu'on pense tous Ouais Non mais ce que je veux dire Par là C'est que le premier sentiment Non c'est pas cool Parce que tu vois Du coup il insulte aussi Ma femme Et donc Jean-Jacques Elle s'appelle Lydia Guirous Non elle s'appelle pas Lydia Guirous Mais ma femme a eu Le premier sentiment Elle a posé la question Elle a dit Mais pour quelle raison On n'envoie pas des canadaires Elle n'est pas Elle n'est pas porte-parole Elle n'est pas porte-parole Des républicains Non mais est-ce qu'on peut développer Ou ça se passe pour une histoire Vas-y Je suis pas l'avocat Lydia Guirous Moi c'est vrai que souvent Quand elle parle Je me dis Lydia s'il te plaît Je t'en supplie Tais-toi Arrête tes bêtises Parce qu'elle fait Elle veut être plus blanc Que le blanc des fois Et donc ça c'est un petit peu compliqué Ce que je veux dire par là C'est que le sentiment premier Pour quelqu'un qui techniquement Ne sait pas Qu'il y a une pression Très forte qui arrive Lorsque les canadaires sont lancés C'est plusieurs tonnes Qui arrivent Il est humain Bon après Donald Trump Je le mets de côté Mais il est humain De se dire pourquoi Ne serait-ce que Les petits hélicoptères bombardiers Pourquoi on ne les a pas Fait intervenir Etc Voilà C'est un premier sentiment humain Porte-parole ou pas La traiter d'imbécile Comme ça Aussi simplement Est-ce que je peux te répondre ? J'aime bien l'amabilité Entre Adesna et Philippe Non mais la courtoisie républicaine Oui bien sûr Adesna, répons lui Alors Moi je ne suis pas complètement De ton avis Parce que lorsque L'on est porte-parole D'un mouvement politique La moindre des choses Alors Qui peut prétendre Connaître De connaître de tout ? La moindre des choses C'est que l'on puisse poser des questions Je pense qu'elle doit être Pas mal entourée de personnes Et que Un minimum Lorsque l'on est Plutôt modeste Et lorsque l'on ne sait pas une chose Que l'on se retourne vers les gens Qui justement sont des experts En matière D'incendie Ou de sécurité d'incendie De dire mais T'en as beaucoup Ton entourage J'en suis un expert Ah bah Alhamdulillah C'est à dire que L'impression qu'il y a une galère Je te jure Je prends le téléphone Je t'appelle avant De faire le 18 Je veux juste dire Que Linda Aguirou Elle est comme Plein de gens Je te donnerai le montant De mes honoraires Il n'y a aucun problème Ah en plus C'est pas dénué Et ça c'est pas défiscaliser Des impôts Attention C'est 100% C'est 100% Bon alors sinon Dans le zapping Et parmi les réactions Monsieur Patrimoine Vous connaissez Monsieur Stéphane Berne Au bord d'Elarm Hier soir En voyant les images De la cathédrale Notre-Dame de Paris En feu Hier Sur France 2 Bon C'est l'image de la France C'est un symbole C'est connu dans le monde entier 14 millions de visiteurs Chaque année Vous savez aussi C'est une longue histoire Ça fait partie de notre Quand on parle de patrimoine On se rend pas compte La charpente Ce sont des arbres Qui ont été plantés Il y a 1000 ans Cette charpente A été construite Au début du 13ème siècle Jamais elle n'a été touchée Par un incendie C'est une forêt On l'appelle la forêt Cette charpente Et de voir ces images De Notre-Dame de Paris En flamme C'est quelque chose Qui pour nous Français Est assez insupportable Vous imaginez C'est vraiment L'image de notre pays C'est quelque chose Qui nous touche au cœur C'est plus qu'un symbole On se sent tous meurtris Blessés Je comprends Que le chef de l'État Est tout interrompu C'est quelque chose Qui est grave C'est par-delà le symbole On est touché En plein cœur Aujourd'hui Vous le sentez Notre émotion Je suis ici à Reims Au pied de la cathédrale de Reims Mais d'imaginer Ce qui est en train De se passer à Paris Et de voir les images C'est quelque chose D'effroyable Et je ne pensais pas Voir ça de mon vivant Voilà Stéphane Berne Ému Monsieur patrimoine Bien sûr Vous comprenez son émotion Quand même Carrément Très affecté Oui très affecté Il a failli se défenestrer D'ailleurs juste après ça Alors suite de ce zapping spécial Notre-Dame de Paris Avec les différentes réactions Et une réaction Que j'ai Moi Ça a été ma préférée J'ai trouvé la plus digne Côté politique Avec également Des références A l'histoire C'est la réaction De Jean-Luc Mélenchon Que je vous propose D'écouter La cathédrale Notre-Dame Incarne Quelque chose De l'avancée Multiséculaire De l'esprit humain De la connaissance D'abord Revenant Depuis l'Orient Vers notre pays Lorsqu'à la fin Des croisades On a commencé Dans l'Europe entière A construire Des bâtiments Qui pour la première fois Ne reposait pas Simplement Sur le poids des pierres Mais sur la capacité Des hommes Qui construisaient A imaginer Cette élévation Des murs La fabrication Des rosaces Et toutes ces choses Qui étaient si nouvelles Et qui marquaient Un avancée géante De l'esprit humain La reconnexion Avec le passé profond Qui avait permis A la science De se conserver En Orient Et puis Au fil des âges Et du temps Notre-Dame En plein milieu De Paris A symboliser L'esprit de Paris Et par-delà De la France Elle-même Notre-Dame C'est le droit d'asile Qui s'y réfugiait Et était sauf Et c'était Une invention Admirable Notre-Dame C'était le lieu Où les français Se retrouvaient Et se sont retrouvés En toutes circonstances Quelle que soit leur foi On pense Évidemment A ces moments En particulier Notamment celui De la libération Du pays Et de Paris Qui s'est célébré Dans la Nef Et puis On pense aussi A tout ce qu'elle a pu Suggérer A l'imagination Et à la créativité On imagine Cette cour des miracles Décrit par Victor Hugo Et puis ensuite Le livre lui-même Notre-Dame Qui est un chef-d'oeuvre De la littérature Et qui rend Un hommage Si clair Si simple Si net A l'esprit humain S'exaltant Dans l'architecture Comme sa façon A lui De reconstruire le monde Et le donner à voir En image Notre-Dame Est un immense récit Sur toutes ses façades Sur toute sa construction Le clocher Qui s'est effondré Date de la partie Qui a été refaite Par Violet le Duc Mais Maintenant Nous faisons tous Des voeux Pour que Ceux qui s'est effondré Ne fassent pas tomber La voûte Vers l'intérieur Ce qui désarticulerait Définitivement Le bâtiment Et je pense A cet ange Qui se trouve Sur la flèche Et qui regarde Le zénith A l'heure où Le soleil se lève Et puis se couche Magnifique intervention De Mélenchon Quand même Ah les gars C'est pas du Bayrou C'est pas du Jadot Ah ça y est Je t'arrête tout de suite Je vais te dire Magnifique intervention Est-ce qu'il y a mon choix Que je puisse Tu sais Qu'il y a le seul C'est pas parce que Je suis écologiste Mais le seul Qui a eu Une pensée Pour les blessés En espérant Qu'il n'y en avait pas beaucoup Il s'appelle quand même David Cormand Ouais 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 Non mais Ceci dit Il apparaît pas dans ton zrap Il me paraît un petit peu Orienté Non absolument pas Non non Après qu'on apprécie Ou pas le parcours politique De Mélenchon Mais pour le coup Quand il s'agit d'histoire C'est quand même Mais là on parle De l'unité nationale Christophe Au delà de tout L'étudage et désobéissance Est-ce que vous savez Que le livre De Victor Hugo En question Est en tête des ventes Sur Amazon Depuis hier soir Bon La vache Dans un instant Habit tranché De Boryachi Sur France Maghreb 2 Et on part Et on file en Algérie Parce que là aussi Ça bouge Il y a eu l'indemnée France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le LGF Le Grand Form Merci d'être avec nous En direct Un excellent début de soirée Un excellent début de soirée À l'écoute de votre radio France Maghreb 2 Bien sûr Avec cette question Que l'on vous pose Donc l'incendie De Notre-Dame de Paris Qui a suscité L'émoi général Dans France Et partout dans le monde Pour rebâtir Cet édifice ancestral Témoin de notre histoire commune Seriez-vous prêt A participer A sa reconstruction Au delà des clivages communautaires C'est la question Que l'on vous pose aujourd'hui Et à laquelle Vous répondez Sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le Grand Form FM2 Pour l'heure Avis tranché de Philippe Boriachi Et le titre De cet avis tranché Aujourd'hui Notre Dame Notre Drame Notre Espoir Notre Dame Notre Drame Notre Espoir Les images choquantes D'hier soir Celles de l'incendie De la cadera De Notre-Dame de Paris M'ont hanté Une grande partie de la nuit Des images d'enfer Dans l'antichambre Du paradis Bien plus qu'un lieu De culte Et de communion Pour tous les chrétiens Du monde Notre-Dame Est classée Au patrimoine mondial De l'humanité Depuis 1991 Elle appartient au monde Elle appartient au monde entier Croyant ou non Notre-Dame de Paris Est une merveille architecturale Qui trône fièrement sur l'île de la cité Au centre de la capitale Sa construction débute en 1163 Par l'évêque Maurice de Sully Et se poursuivit Durant près de deux siècles Pour s'achever En 1345 La charpente actuelle Entièrement composée De bois de chêne Date de 1220 Surnommée La forêt de Notre-Dame En raison des 1300 Chênes Qui ont servi A sa construction Notre-Dame de Paris Est le monument Le plus visité en France Et en Europe Avec 14 millions de visiteurs Par an Soit 30 000 par jour Où se croisent fidèles Touristes Amoureux Et admirateurs De l'architecture gothique Notre-Dame de Paris C'est aussi le point zéro C'est le point de départ Kilométrique De toutes les routes nationales Qui partent de Paris Notre-Dame de Paris C'est aussi l'histoire de France Notre France A tous Et à toutes C'est ici Le 18 août 1572 Que le futur roi De France et de Navarre Henri IV Épousa Marguerite de Valois La future reine Margot Napoléon Bonaparte Il fut sacré empereur La cathédrale A célébrer La libération de Paris Le 26 août 1944 En présence du général de Gaulle De nombreux obsèques nationales Ont été célébrés A Notre-Dame de Paris Notamment celle des maréchaux Foch, Joffre, Leclerc De l'âtre de Tassigny Et le maréchal joint La cathédrale a également accueilli Des cérémonies d'hommage nationales Pour les présidents Charles de Gaulle Georges Pompidou Et François Mitterrand C'est là encore C'est là encore qu'il y a eu Les funérailles de l'abbé Pierre En 2007 Notre-Dame de Paris A inspiré de grands artistes De peintres, d'écrivains Comme Victor Hugo Tour à tour Films, dessins animés Comédies musicales La grandeur de Notre-Dame de Paris Rayonne à travers le monde En cette semaine sainte Entre les fêtes des Rameaux Et Pâques J'ouvre ici par ces mots Apporter à mes frères Et mes sœurs Chrétiens et chrétiennes Du monde entier Toute ma solidarité Tout mon soutien Et leur dire Qu'au-delà de nos croyances Ou pas C'est ensemble Que nous allons reconstruire Notre cathédrale J'invite tout le monde A apporter sa pierre A la hauteur de ses moyens Ou de ses compétences Pour la construction De notre patrimoine Notre bien Notre joyau En ces derniers temps Troublés De désunion nationale De méfiance De peur De crainte J'ai l'espoir Au travers des différents témoignages Et messages Que j'ai pu suivre Ces dernières heures Que le sauvetage De notre cathédrale Sera le miracle De notre unité nationale J'ai une pensée Pour les blessés Et je leur souhaite Un prompt et rapide rétablissement Et je voudrais Avant de terminer Mon avis tranché Féliciter et remercier Nos 400 anges gardiens Qui au péril de leur vie Ont combattu l'incendie Toute la nuit Je voudrais aussi Remercier d'autres anges gardiens Et anges gardiennes Qui étaient tout aussi importants Dans le dispositif De sûreté Et de sécurité Qui ont participé A l'évacuation Et la mise en sécurité Des fidèles Des touristes Des passants Ces femmes Et ces hommes Qui toute la nuit Ont été en alerte Pour prêter assistance Aux personnes Quelles que soient Leurs origines Ou leurs croyances Samu Protection civile Hôpitaux Police Gendarmerie Merci à vous toutes Et à vous tous Vous êtes la grandeur De la France De notre France Le salut De notre humanité Paix Salam Shalom Amin Amen Merci Philippe Pour cet avis tranché Donc Philippe Boryachi Mon cher Abdeslam Oui Ça t'évoque quoi ? Écoute c'était un Un beau message rassembleur Oui Et au delà des obédiences Des uns et des autres Non non C'est bien de rappeler aussi Ce qu'est Notre Dame de Paris Le fait que ce soit Le kilomètre zéro Et que tout part Notre Dame de Paris Ah oui c'est vrai C'est le kilomètre zéro Messieurs il y a une question Pour vous Une question sur les élections Européennes Parce qu'on n'oublie pas Quand même qu'il y a Une échéance électorale Bientôt le 26 mai C'est ça ? Le 26 mai Oui c'est ça Une élection proportionnelle A un seul tour Oui Allo bonjour Salut à mon Christophe Salut à tes chroniqueurs Et à tous les auditeurs Ton prénom ? Karim en plus Oui absolument Karim Tu nous appelles d'où Karim ? Karim Orléans Orléans 102.6 ta fréquence En plus le monsieur Je ne sais pas ce qu'il a dit Le monsieur Qui s'y connait très bien Dans les élections européennes Et donc monsieur J'ai une question S'il vous plaît Monsieur Comment ? Donc je parlais avec un poteau Cette semaine Il m'a dit Karim comment ? Est-ce que à votre avis Comment là Pour les élections européennes Est-ce qu'on doit s'inscrire ? On devait s'inscrire ? Ou exemple Si on vote dans les trucs Dans les présidentielles Etc On n'a pas besoin de s'inscrire Alors Voilà Merci monsieur Je vais d'abord Ça c'est le fair play républicain Laissez la parole à mon ami Frantiste Et je compléterai Si besoin Non Je ne sais pas Il n'y a pas soucis Moi j'ai une question Vous avez voté aux dernières élections ? Ouais C'est clair Mais C'était laquelle La dernière ? La présidentielle Au pire des cas La législative La dernière ? La présidentielle D'accord Mais vous avez voté à la présidentielle Et la législative ? Ouais C'est bon Vous êtes toujours inscrit sur les listes C'est clair Voilà On en parlait avec un poteau C'est franc Il me disait Non Karine Mais vous pouvez s'inscrire Non 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 En fait C'est clair Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Alors pour les personnes Qui n'étaient pas inscrites Sur les listes électorales Manifestement Ce n'est pas votre cas Ils avaient jusqu'au 31 mars Donc le délai C'était le 31 mars Mais vous pourrez voter Alors une autre indication Vous pouvez Même si vous ne retrouvez pas Votre carte électorale Vous pouvez vous présenter Avec une pièce d'identité C'est clair Un permis de conduire Un passeport Voilà la question C'était ça monsieur Comment Je parlais avec un poteau C'est franc Il me dit Non pour les européens Il faut s'inscrire Avant je dis C'est clair J'ai voté Aux dernières élections Karine Oui Oui c'est clair Pour quelle que soit l'élection Le fait que tu sois inscrit Te permet de continuer à voter Par contre C'est au coeur Par contre Et voilà Donc on n'avait pas rien à casser Karine Attends Karine Il a gagné son grec C'est bon Je peux compléter ou pas Karine Oui Il faut juste savoir une chose Pour celles et ceux Qui changent d'adresse En cours d'année Y compris dans la même ville Parce que à chaque élection Ou chaque Tous les deux élections On reçoit sa carte D'inscription sur liste électorale Si la carte d'inscription sur liste électorale Revient au destinataire Avec l'inscription NPAI N'habite plus à l'adresse indiquée Tu es automatiquement Radié des listes électorales Et pour celles et ceux Qui n'avaient pas fait la démarche Ils pouvaient s'inscrire Jusqu'au 31 mars Et vous pouvez le faire De toute façon Par internet Sur le service public.fr Ou à vous taper Sur votre moteur de recherche Inscription sur liste électorale Vous créez un compte Sur le service public Les mecs sont en campagne Vous avez compris Non non mais c'est pas ça Non non mais c'est bien Le monsieur Comment développer extrêmement Mais non mais c'est important Karim Le seul moment Où les politiciens Ou politiciens Tout dépend Où est-ce qu'on se place Entendent ton message C'est quand tu glisses Ton bulletin dans les urnes Et je peux comprendre Que souvent On se dit On n'est pas concerné Et ceux qui nous représentent Ils nous calculent pas Le reste de l'année Ou juste les 3 derniers mois Avant l'exaction On va dire des cas monsieur Donc là Ce que vous avez dit Etc Mais c'est ça On va même redire un autre truc Toi comme t'as dit Quand tu changes de De domicile De domicile Etc Bien sûr C'est clair Là il faut faire Si Faut refaire des papiers Mais par contre Pour nous demander Les impôts Tout ça Là c'est automatique Ça se fait crâter Oui bien sûr Bien évidemment Bah oui mais bon Ça commence C'est bon Mais si vous avez Mais Karim Si tu as un doux On peut se dire tu Si tu as un doux Tu te rends en mairie Au service État civil Et tu leur demandes Si t'es inscrit Et ils te répondront En tout cas Comme la dit Christophe On coupe un peu la discute Et tout Mais Quand on doit voter Il faut faire Des démarches Extraordinaire Mais par contre Pour nous chercher Pour les impôts On leur vient Aux juillons Et etc Non par contre Les impôts Ils nous trouvent direct Allo 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 Karim Pas autant que ça En vérité Pourquoi pas autant que ça Quoi ? En vérité Ça te prend 5 minutes De ton temps Et puis de toute façon Tu peux le faire Maintenant aujourd'hui Par internet L'inscription C'est bon Il est inscrit C'est bon Non mais Parce que Le message en substance Que délivrait Karim Et je le comprends Lorsqu'il faut venir Nous chercher dans notre poche Le moindre peso Ça se fait automatiquement Et pour faire valoir Notre droit C'est un petit peu plus compliqué C'est pas compliqué La démocratie C'est simple Il faut juste L'accepter Et se dire Je vais pas décider à ma place Et il y a un dernier truc N'oubliez pas Si vous ne pouvez pas Vous déplacer Ou si vous ne voulez pas Vous déplacer Ou si vous êtes étranger Il y a ce qu'on appelle La procuration Il y a quelqu'un Qui peut voter pour vous Faites valoir votre droit Bon on n'est pas encore En campagne les gars Voilà Merci Karim Merci Karim Ciao Voilà Bravo Christophe 0 à 40 33 9000 On file tout de suite En Algérie messieurs Parce que C'est l'un des 3 B Contestés par le mouvement populaire En Algérie Taïeb Balaïz Président du conseil constitutionnel Il est donc démissionné C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure La télévision nationale Taïeb Balaïz Un homme clé du régime De l'ancien président Abdelaziz Bouteflika C'est encore une bataille de gagné Pour le peuple Mais la lutte ici continue Balaïz N'est qu'un rouage du système Et la rue réclame Le départ de tous les responsables Du régime Abdeslam Bah oui Il commence à gagner Et les proches D'Abdelaziz Bouteflika Bah démissionnent les uns après les autres Parce qu'ils se rendent compte Que c'est inéluctable Et qu'il ne peut se passer Autre chose Que le choix Du peuple Qui est souverain Oui Et il y a une A priori Une info qui circule Comme quoi Bedoui Pourrait en faire de même ce soir Ces fameux 3 B Qui sont contestés Par la rue algérienne Et ce depuis maintenant Neuf semaines S'il vous plaît messieurs Il le répète en boucle En tout cas Ils doivent tous partir Les 3 B Donc Belaïz Bedoui Et Ben Salah Le premier président Du conseil constitutionnel Donc a démissionné Restent les deux autres Respectivement Premier ministre Et chef d'état Par intérim Aucun détail supplémentaire Pour le moment Taïeb Belaïz N'explique pas son départ Est-ce en réponse Aux revendications de la rue A-t-il au contraire A été poussé à la porte Difficile en tout cas De le savoir Dans ce contexte Dans sa lettre De démission Il écrit Que Dieu protège L'Algérie Et son peuple Vaillant Cette journée S'annonce donc En tout cas Riche en émotions Le chef d'état-major De l'armée Est en visite en région Et comme à chaque sortie Sur le terrain Son discours Est attendu A chaque fois Il a d'ailleurs Parlé tout à l'heure Et il s'en est pris D'ailleurs directement Au général Tofik En le menaçant Quelque peu d'ailleurs En lui lançant Un avertissement En tout cas Le peuple Ne semble pas décourager La mobilisation Ne semble pas Se décourager Le gouvernement Et comme encerclé Plus aucun ministre Ne peut faire D'apparition publique Messieurs Sans se heurter A la colère Des Algériens Pas moins de 3 ministres Ont été chassés Le week-end dernier On a vu la vidéo Bonsoir Fati Bonsoir Fati Bonsoir 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 Voilà juste pour Pour parler de l'incendie Franchement Moi je suis pour que les gens Donnent un petit peu Pour participer à la reconstruction Et c'est pas haram de façon Et voilà Et que je veux dire Voilà Je veux dire Un représentant Un représentant De culte musulman Ou des musulmans Et s'est manifesté hier Faux 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 Il y a eu Union des mosquées Qui a fait un communiqué Il y en a eu Non non il y en a eu plusieurs On parle pas de ceux Qui sont en France Je parle des catarys Ah oui d'accord 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 Ok Donc il y a eu des communiqués D'ailleurs ils sont très rapides Pour faire des communiqués Dans ce qui concerne Oui Parce que ça concerne les autres Pour les leurs Ils sont un peu plus lents C'est particulier Voilà Parce qu'en fait Ils achètent bien les châteaux En France Mais pour faire un twitter Ou un genre Un petit message Juste comme ça Fatih 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 Le plus important C'est ce que tu viens de faire là C'est ça le plus beau Et le plus magnifique C'est ça Franchement Sérieusement En tant qu'humaniste C'est l'humaniste qui parle Ce que tu viens de faire C'est juste extraordinaire Tu as eu une pensée Pour tes frères Et tes soeurs Qui sont d'une obédience Visiblement différente Que la tienne Et ça c'est ce qui fait Notre force Nous les humains Réellement Merci Fatih Merci A tout le monde A bientôt Et on vous salue Du côté de Marseille France Maghreb 2 Le grand forum Avec l'Algérie Et le premier B Qui est parti parmi les trois Contesté Et rejeté Par la rue algérienne Par les Algériens D'ailleurs Tout entier Ou presque Par million Il reste 2b3 C'est ça 2 sur 3 2b3 Exactement Christophe tu peux nous redire Ce qu'a dit Le chef d'état majeur En substance Alors je vais te le redire Tout de suite Tant que je le retrouve En fait Il souhaite le meilleur Pour l'Algérie Je ne parle pas du démissionnaire Je parle du chef D'état majeur Qui a été clair tout à l'heure En disant à certaines personnes D'arrêter leur bêtise Sinon l'armée Prendrait ses responsabilités Il visait le général Toufik Voilà Qui a acquis D'adresser Un avertissement Abdeslam Le général Toufik Qui a manœuvré aussi Quelque part Mais ils sont tous A la manœuvre De toute façon Les Algériens Qui sont mobilisés Ne se laisseront pas Déposséder Justement De cette occasion De reprendre la main Donc Les manœuvres On les voit bien Mais On a un peuple Qui a une vraie culture politique J'avais déjà évoqué le sujet Qui a une vraie culture politique Avec Une classe politique Qui n'est pas à la hauteur Du peuple algérien Regarde bien Christophe Il n'y a pas de vrai opposant Aujourd'hui Vivant Je dis vivant Parce que Il y avait Hussein Nait Ahmed Qui n'a jamais été Dans la compromission Et Dieu est son âme Aujourd'hui Et il faisait partie Des résistants Des six Des six premiers Qui ont déclenché La guerre En 54 Mais Aujourd'hui On a Uniquement des gens Qui créent des partis Et qui Se couchent Une fois qu'on leur propose Un ministère Voilà C'est C'est étonnable Des élections En contexte actuel Des choses Est-ce que c'est tenable Des élections Le 4 juillet Je vous la pose vraiment La question C'est pas tenable Mais d'autant plus Au niveau calendrier C'est plutôt discriminant Pour les gens Qui justement Seront en vacances Je pense Aux Algériens de France Qui seront à l'étranger Qui seront peut-être en Algérie Mais ce qu'il faut savoir C'est même en Algérie Vous ne pourrez pas voter Puisque c'est l'endroit Où vous êtes immatriculé Où vous votez Donc vous êtes inscrit Dans les consulats Ou à l'ambassade Vous ne pourrez pas voter en Algérie Sachez-le Donc ne vous présentez pas Dans un bureau Du côté d'Alger De Constantine D'Anaba Ou quoi que ce soit Ça ne sert à rien Bien joué Je vais juste rappeler Que les listes électorales consulaires Sont réouvertes Et donc moi je m'engage Absolument Elles sont réouvertes A partir d'aujourd'hui d'ailleurs A partir d'aujourd'hui Et moi je m'engage demain Puisque tu sais que J'ai l'acquisition De la nationalité algérienne Sartek Aïsselmak Aïsselam Aïsselam Non je m'engage A m'inscrire Sur les listes Mais je continue mon appel De dire qu'il y a Un article dans la constitution Qui est discriminant Vis-à-vis de cette diaspora A travers le monde Qui était l'article 51 Et c'est Abdesalem Qui m'a annoncé Qu'il était venu maintenant L'article 63 Et qui fait qu'on exclut Des enfants de ce pays Et ça s'appelle pour moi Du racisme Donc ça serait bien Que nos frères et nos sœurs algériennes Qu'on soutient ici de France Mais c'est pas eux Qui ont fait la constitution Non bien sûr Non mais c'est eux Qui peuvent tout changer Bah oui mais c'est en train Attends bouge pas Ils font le boulot Non mais je ne l'ai pas entendu C'est pas une grille Je dis juste que je ne l'ai pas entendu Je n'ai pas vu de panneau humoristique En disant Nos frères et nos sœurs Qui sont à l'extérieur Ils nous font aussi du bien Est-ce que tu en as vu à République Moi je n'en ai pas vu Ah c'est pas faux Bah oui C'est quand même ceux Les premiers concernés ici C'est vrai Sofiane nous appelle de Saint-Denis Salut Sofiane Oui bonsoir Bonsoir Sofiane Bonsoir les chroniqueurs Bonsoir Sofiane Réagir à propos de l'Algérie Oui Sofiane Un petit peu pour la cathédrale Allez vas-y on t'écoute Alors pour l'Algérie Bah Félicitations peuple algérien Ça bouge doucement Mais sûrement Oui c'est ça Un DB qui vient de bouger Un DB Il en manque deux ou trois Deux deux Déjà ouais Bedouille et Belsala Voilà et puis La marche continue Oui Et puis pour la cathédrale Voilà c'est Voilà c'est Comment dire C'est catastrophique Ce qui vient de se passer Alors je Je suis couvreur de métier Je travaille sur les toits Ah oui Oui Voilà Moi je voulais juste Réagir Une toiture C'est Voilà ce qui Comme il a dit Macron Ce matin il a dit que La structure elle a été sauvée Oui La toiture elle est amenée A être refaite Parce qu'une toiture Ce n'est jamais A vie Comme il disait Votre chroniqueur C'est une charpente Qui a été faite Avec des chaînes Qui sont à peu près Centenaires Ou je ne sais pas quoi Mais Les charpentes sont amenées A être refaites Partiellement Refaites petit à petit Du coup bah Il y a des morceaux Qui sont neufs Des morceaux qui sont encore Vieux Oui C'est pas dramatique Une toiture Quand on part en feu Bah on peut la refaire C'est pas un problème Oui sauf que ça prend du temps Et là c'est 100 mètres De charpente Qui a cramé quoi Voilà C'est du bois C'est sec Ça fait longtemps Ça fait longtemps Que ça n'a pas touché la flotte C'est un combustible parfait Du coup bah On a du mal à l'arrêter Ça part en feu Moi Si vous permettez juste Alors je parlerai pas de la charpente Sur la structure du bâtiment J'ai juste des doutes Aujourd'hui on annonce Que la structure est saine Oui Moi j'ai juste des doutes Parce qu'en fait Lorsqu'on a une élévation De température De cette importance là Il y a des experts Qui sont en train de se réunir En ce moment Qui se réunissent Donc moi je ne saturerai pas Il n'est pas impossible A ce qu'on fasse une démol Et qu'on reparte à zéro Attention C'est Les gens qui se sont aventurés A dire en regardant comme ça Le doigt mouillé Ah bah ça va tenir c'est bon Se trompe Non non Une structure qui subit Une telle température Une telle élévation N'en sort pas indemne Merci mon Sofiane en tout cas Et bon courage Et prudence sur les toits Je ne sais pas où il faut s'adresser Pour pouvoir donner un coup de main Si il faut Il faut Bah refaire la toiture Ah bah Sofiane il se propose les gars Voilà Il y aura des appels d'offres Sofiane Lui il ne veut peut-être pas forcément Donner un euro Il va aller bosser Mais moi je ne parle Dans le fait De faire ça bénévolement Alors toi tu dois savoir Attendez Attendez messieurs On est sur France Magreb 2 Il est 17h49 Bientôt Sofiane auditeur de France Magreb 2 Se propose de venir aider A refaire la toiture La charpente De la cathédrale de Notre-Dame Bénévolement Ok ? Bon stop C'est terminé Sofiane Je t'engage Je t'engage Sofiane Ah c'est pas un engagement bien sûr Ça ça vaut mieux que les 200 000 euros de NVMH Je ne sais quoi 200 000 euros Non non je ne suis pas d'accord avec toi Alors je sais m'y faire Il n'y a pas de soucis Sofiane Je t'invite à te rapprocher rapidement si tu peux des compagnons Parce que je pense qu'ils vont être très largement sollicités Parce qu'il n'y a pas que la charpente Il y a aussi toute la toiture qui était en plomb Je pense qu'ils vont le refaire Non c'est une faire Non c'est une faire Non je sais bien La toiture Alors je peux intervenir sur un truc Sofiane j'ai pas fini Sofiane Justement c'est à cause de ça que j'adore ce métier La toiture C'est l'un des métiers Sofiane C'est un métier très noble C'est un métier très noble Et je te félicite Parce que c'est pas un métier facile On est souvent à l'extérieur et aux antempéries Donc c'est très courageux de ta part C'est un métier qui est sous tension Et qui recrute énormément Et vraiment tu fais la fierté Je pense de toute ta famille Félicitations Par contre Il y a des spécificités Lorsqu'il s'agit des bâtiments Classés bâtiments de France Il y aura des gens qui vont chapeauter tout ça Et c'est plutôt vers ces gens là Qu'il faut dans un premier temps se rapprocher Et c'est pas incompatible avec des donateurs Parce qu'il va falloir acheter du matériel Il y en a qui vont sûrement donner Des matériaux Mais tout ça combiné Et bien ça fait cette force Et Sofiane est un élément De cette belle solidarité Qui est en train de se monter Merci Sofiane De rien De rien Et puis continuez comme ça C'est super ce que vous faites C'est vrai ? Bon voilà on va continuer Merci Sofiane On n'avait pas l'intention de s'inviter Christophe A aucun moment On a même l'intention d'améliorer Et de faire encore mieux Et d'offrir encore davantage Parce que le Grand Forum C'est une émission qui marche De plus en plus Et vous êtes de plus en plus A nous écouter Et ça fait grave plaisir Ça fait zizir Comme disent les jeunes 0 à 40 33 9000 Allez tiens On va improviser un petit Libertade Vous allez pouvoir nous appeler Et nous dire ce que vous voulez Libre en tête totale dans un instant 0 à 40 33 9000 Ça fait longtemps tiens J'avais envie de le faire Tiens Ah non je vous donne rendez-vous demain Parce que demain on a une émission importante Messieurs lames En référence avec ce qui s'est passé L'affaire Wikileaks Et Julien Assange Demand a parlé de la protection des données Avec un chef d'entreprise Qui est spécialisé dans le domaine Et qui va nous répondre Répondre à nos questions De manière ludique Sur comment se protéger Quand on va sur internet Sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on est espionné De quelle manière Etc Toutes ces questions On pourrait lui poser demain A notre invité Qui sera avec nous Donc Sacha Vahic Qui sera avec nous Donc demain Entre 17h et 18h Aux côtés de deux excellentes journalistes Fé Isabelle Mohamed Et Audrey Pronosti Et moi Vos serviteurs évidemment A tout de suite France Magreb 2 France Magreb 2 Le LGF Le Grand Forme Avec Abdeslam Itach Avec Philippe Boryachi Sur France Magreb 2 Avec nous Alors il faut que je vous raconte Une histoire les gars Parce que Les deux là Qui se sont proposés Pour être aujourd'hui Il y en a un Qui a dit Je serais vraiment Ravi de Comment c'était le terme Employé Philippe ? Ravi de débattre Avec un centriste Et la réponse De Abdeslam A été magistrale Je serais ravi De débattre Avec un jardinier J'ai adoré Mais à ce propos Et j'en rigole encore Mais j'ai une question Moi justement J'aurais dit Je voudrais planter des graines Non non mais C'est vrai Pour des carottes Je les plante maintenant Ou j'attends septembre Alors ça dépend Tu les plantes En terre Ou hors sol En terre Ah bah non J'ai un jardin C'est avec des centristes Ils sont capables Ils sont capables De les mettre entre les deux C'est ça le problème En fait on s'en fout Voilà D'accord 014339000 Libertad Allez ça fait longtemps les gars 014339000 Vous avez envie Vous avez envie de dire quelque chose Et maintenant Il faut prendre votre téléphone C'est pour dire un truc intelligent Sinon c'est pas la peine Allo bonjour Bonjour Christophe Ah ça c'est du tout fixe Du tout fixe Tout craché Non ? Non non C'est de Ali Ali pardon Ali de Palaiso Ali de Palaiso Comment tu vas ? Comment ça va mon Ali ? Ça va très bien Bonjour Philippe Et monsieur Itach Bonjour Monsieur Itach Oui bah j'ai oublié son prénom Ah dislem Ah dislem Tu as raison C'est vrai c'est lui le patron Je voulais dire c'est le mot pour la vie de pensée de Philippe Pour concernant la cathédrale Surtout à ceux qui croient que ça ne les concerne pas Enfin qui croient que ça ne les concerne pas Oui mais vas-y je t'en prie Ali C'est mon défaut Disons que comme la personne de tout à l'heure elle a dit de loin ça le concerne de loin Mais je crois que toute personne qui vit en France Le problème de la cathédrale ça nous concerne tous Même si demain une synagogue Sont dit pareil Je crois qu'on est tous concernés Merci Ali Enfin Manuel Vaz vient de tweeter qu'il ne serait pas concerné s'il s'agissait du mosquée Euh C'est de l'humour jardinier C'est de l'humour écologiste Merci Ali Merci beaucoup Bonne soirée 0 1 40 33 9000 C'est mort pour le jardinier Ouais c'est mort ça y est Tu vas retourner vers faire tes terres Que tourne ta pelouse là je sais pas Tu t'appelais Nicolas Ouais Nicolas ouais tiens Nicolas le jardinier Nicolas le jardinier ça vous rappelle des trucs Eh c'était les grands mots de télé Nicolas le jardinier Ouais Ah ça me rappelle des trucs Allo bonsoir qui est là 0 1 40 33 9000 Voilà les imbéciles sont sortis aussi Par ici C'est Libertad évidemment Et vous pouvez nous appeler bien sûr Vous êtes bien sur France Magrêpe 2 messieurs dames Allez-y et faites-vous plaisir C'est un petit Libertad un petit peu improvisé Donc 0 1 40 33 9000 Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez Et n'oubliez pas d'ailleurs de télécharger l'application France Magrêpe 2 Ainsi restez connecté à la radio Alors bonsoir qui est là Bonsoir Christophe Bonsoir ton prénom ville d'appel C'est Daoud de Roy Malmaison Salut Daoud Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ça va Bon j'aimerais parler d'un sujet d'importance capitale Vas-y Je t'avais appelé je sais pas si je te rappelle vendredi Oui Bah à l'heure là de l'incendie de Notre-Dame Et des événements là comme en Nouvelle-Zélande la barbare Bah alors ça se passe à Argenteille M. Mautron, maire de la ville d'Argenteille Du parti Les Républicains Menage de détruire une mosquée ouverte depuis plus de 10 ans Je répète détruire Un acte de voyou quoi Donc cela à cause d'un jugement de... En cassation là Gagné par la mairie là Il y a quoi ? Il y a une semaine D'un litige judiciaire qui dure depuis son arrivée Mais en fait on sait tous que c'est à cause de l'islamophobie Donc je demande le soutien de tous les français et des médias D'aller signer la pétition sur Facebook S'ils m'entendent bien c'est Mevlana Ligue d'Amitié et de Culture Et de se rendre demain au conseil municipal d'Argenteuil On vous attend Merci Daoud Merci beaucoup C'est entendu Noté merci beaucoup Merci Daoud Voilà à bientôt Et bien voilà c'est fini les gars Dites donc ça passe super vite Bah oui déjà C'est trop vite 18h passées là Faut qu'on y aille Rendez-vous demain avec Faiz Ahmed Mohamed Audrey Pronosti Et notre invité On va parler de protection de données demain Des réseaux sociaux D'internet Du téléphone De Julien Lassange De Wikileaks Tout ça on en parlera demain Vous pourrez évidemment poser vos questions A notre spécialiste qui sera avec nous Entre 17h et 18h demain Sur France Magrabe 2 Passez nous toutes et tous Une excellente soirée Merci mon Abdeslem Et à très vite Merci Christophe Et merci mon Philippe Merci à toi Christophe Merci aux auditeurs Et aux auditrices Bonne soirée Dans un instant L'excellent Medjet Pour la bonne humeur garantie Sur France Magrabe 2 Il est 18h en 1